Bonjour Marianne, Isabelle, tu es bibliothécaire à la Bibliothèque de Bordeaux et ici nous sommes au Jardin Public dans le cadre des Juniors de Développement Durable et tu as une bibliothèque extraordinaire. En fait, c'est la Bibliambule, on l'a depuis un peu moins d'un mois et c'est dans nos premières sorties et donc c'est en effet une bibliothèque qui se déplace puisque c'est un séporteur électrique qui permet de s'ouvrir et de se déployer en sept hamacs et proposer des collections de livres. Voilà, un peu partout dans la ville. Bon c'est incroyable parce que tout à l'heure je disais à mon jeune camarade qu'on allait filmer une bibliothèque à vélo avec des hamacs et il ne croyait pas. C'est ça, il n'y en a pas, il n'en existait pas beaucoup en France, ça a été des personnes qui pour leur projet de train d'études, des designeuses qui ont fait ça, qui ont ensuite finalement développé une société qui s'appelle les Angules et qui en ont développé ça en France, il vient d'avoir une grosse dizaine. La première était à Saint-Métard-Rontal et il y en a dans différentes villes de France notamment à Bois par exemple, nous on l'a acheté l'année dernière. C'est super cool, alors du coup vous vous déplacez où ? Alors en fait on va dans les parcs et jardins, à la fois quand on fait des manifestations comme aujourd'hui pour les journées de l'hémeur qui était vraiment durable. Demain par exemple pour Chahut avec toi. Ah oui, ok. Et après on a aussi des moments plus pontuels où c'est juste la bibliothèque pour 500 mètres en lien avec les manifestations du territoire bordelais sur les places de Bordeaux, dans les jardins, voilà. Bon c'est super en tout cas, des livres, un vélo, what else ? Voilà, c'est du beau temps, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada